A la une ce soir, la série de braquages à Marmé se poursuit dans le centre de l'île. Ce vendredi, un sexagénaire s'est fait dérober sa moto à la ZAC de Rivière-Roche. Il a accepté de nous raconter sa mésaventure. La tempête Harvey s'éloigne de nos côtes. Son passage sur l'île n'a causé aucun dégât majeur. De retour au vert, nous ferons le point dans ce journal avec un spécialiste de Météo France. Edith Velaïudon est le nouveau visage des Républicains de Martinique pour les élections sénatoriales. Un choix applaudi et soutenu par l'ensemble du parti LR. Et puis revirement dans l'affaire Hervé Pintot, la Poste annule l'accord de fin de conflit signé le 17 juillet dernier. L'entreprise décide de suspendre le postier de ses fonctions professionnelles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre tranche info. Un journal que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nouvelle série de braquages à Marmé perpétrée ce vendredi entre Fort-de-France et le Lamantin. L'une des victimes, un chef d'entreprise d'une soixantaine d'années, a été sommée de descendre de sa moto alors qu'il effectuait une course professionnelle à la ZAC de Rivière-Roche. Son témoignage a été recueilli par Kathleen Bilas-Copette et Michelet François. C'est ici, peu après la déchetterie de Dillon, que Jean-Claude Fidelin, circulant sur un scooter de type SH300, est accosté par une moto avec deux individus à bord. L'un d'entre eux dissimule un fusil à canon scié. La suite, c'est la victime qui la raconte. Il m'a serré sur la droite et il a sorti de sa chemise un fusil. Et il m'a dit donne-moi la moto sinon je t'éclate la tête. J'étais obligé de m'arrêter, que je me suis arrêté. À ce moment-là, je ne voulais pas lui remettre la moto. Il m'a dit que tu veux que je tire ? Et il m'a mis le fusil vers moi et puis j'étais obligé de lui remettre la moto. Attaqué en plein jour en se rendant sur son lieu de travail, pour ce chef d'entreprise, l'incompréhension est totale. Je n'ai jamais pu penser que ça m'aurait arrivé. Parce que je roule, je dis bon, moi quand même une moto, je ne pensais pas que la journée, je ne roule pas la moto le soir. C'est pour ne pas avoir ce genre de problème. Et c'est pour cela que je la roule, que la journée. Et je vois ça, j'ai dit mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui à cette heure-là. À 11h, dans la zone de Rivière-Roche, je lui ai dit mais ce n'est pas possible. Et il y a des voitures qui voulaient, qui montaient en face. Ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre dans ce pays. Les malfrats auraient également perpétré un autre forfait dans la même zone et restent activement recherchés. Ayant agi à visage découvert, ils pourront peut-être être identifiés, s'ils figurent dans les fichiers de la police. Elle a traversé la nuit dernière notre territoire sans causer de dégâts majeurs. La tempête tropicale harvée s'éloigne de nos côtes. Ce soir, Météo France a annoncé un retour au vert. Et en mer comme sur terre, la plupart des activités étaient au ralenti, au plus fort du phénomène. Nous sommes en direct en plateau avec Météo France. Sandrine, Claude, bonsoir. En effet, Emmanuel, nous sommes actuellement au centre régional de Météo France en compagnie de Christian Massip, chef prévisionniste. Christian Massip, quelles sont les données que vous avez pu observer pendant le passage de cette tempête tropicale chez nous ? Bonsoir. Alors pour les données, il y a trois paramètres. On est en vigilance vent, mer et pluie. Pour le vent, nous avons mesuré 50 à 60 km heure de vent établi sur la côte atlantique et jusqu'à 80 à 110 km heure de rafale sur les hauteurs. Pour la pluie, les valeurs ont atteint entre 40 et 60 mm et localement 80 mm sur les montagnes du nord atlantique. Quant à la mer, les creux moyens ont atteint 3,50 m jusqu'à 3,70 m même dans le canal de Sainte-Lucie avec des valeurs maxi approchant les 6 mètres. Le niveau de vigilance orange était-il finalement justifié ? On n'a pas l'impression qu'il n'est plus finalement tant que ça. Alors le niveau de vigilance orange, ce n'est pas que pour la pluie, c'est pour les trois paramètres. Effectivement, après coup, on est un petit peu en dessous, mais c'est une question piège. Il faut bien revoir pourquoi nous sommes en vigilance orange hier. La trajectoire principale prévue est ici. Il y a un compte d'incertitude. Dans ce genre de situation, si le minimum de pression, au lieu de passer sur Saint-Vincent, était passé sur Sainte-Lucie, nous aurions eu beaucoup plus de vent, beaucoup plus de pluie probablement, et également une mer beaucoup plus forte. Donc la vigilance tient compte des incertitudes de la situation au moment où nous la mettons en place. Alors nous sommes à présent de retour au vert. Cela veut dire que le temps serait au beau fixe d'ici quelques heures, quelques minutes. Oui, tout à fait. Et là, c'est un beau fixe de mois d'août. C'est la saison des pluies, il ne faut pas l'oublier. Donc même quand on est en vert, vous savez qu'il y a des fois des averses et des bonnes averses. Mais le risque de forte accumulation de pluie semble complètement improbable. Donc en conséquence, ce n'est pas la peine de rester dans des postures de vigilance qui contraignent effectivement les activités. Et donc nous avons choisi de retourner au vert dès ce soir. Vous l'avez donc entendu comme moi, retour en niveau de vigilance vert pour la Martinique. Plus aucun risque n'est à signaler. Merci Sandrine. Comme je vous le disais, la tempête Harvey n'a pas causé de dégâts majeurs sur notre territoire. En mer comme sur terre, la plupart des activités étaient au ralenti au plus fort du phénomène. Sandrine Claude. Si elle n'est pas arrivée avec l'effet escompté, la tempête Harvey a tout de même laissé des traces de son passage. Ébouli, cours d'eau en crue ou encore tronc d'arbre sur les chaussées, comme sur cette portion de route au Gros Morne où la circulation s'avère risquée. C'est donc spontanément que Daniel et son camarade sont venus dégager le passage. Dès qu'il y a un petit quelque chose, nous sommes pas contents. J'ai un ami, souvent je lui ai dit de faire part à la CDM pour qu'il se vienne dégager parce que ce n'est pas à nous de faire ça. Mais malheureusement, des choses comme ça, c'est nous, nous sommes les premiers. Les marais pêcheurs restent eux cloués au port. Pas question de prendre le moindre risque tant que les conditions aux mers ne se prêtent pas à la navigation. La bonne humeur est tout de même de mise. On attend que le mauvais temps passe. On est là en permanent. Vous le prenez avec philosophie tout de même. Oui, oui, oui. De préparer le repas et puis d'attendre. La journée est déjà presque finie. Alors bon, on discute. On est là. On vient regarder s'il n'y a pas trop d'eau dans les embarcations. Roger, lui, fait partie des derniers travailleurs de la mer à sécuriser son embarcation. Dans un premier temps pas inquiet de l'arrivée de la tempête, il préfère jouer la carte de la sécurité. Comme lui, c'est à ce même cas que plusieurs marins pêcheurs des communes avoisinantes ont trouvé refuge. Lorsque j'ai écouté le bulletin, j'ai vu qu'ils sont auprès de cette pluie, au nord de cette pluie. J'ai dit, bon, peut-être qu'ils pourront nous intéresser. Alors, avant qu'il y ait de la pluie, il faut quand même les trucs à l'abri. Olivier, lui, n'a pas hésité à braver la pluie et le vent. Mauvais temps ou pas, une bonne partie de pêche à la ligne n'attend pas. Ce matin, je me promenais, j'observais un petit peu l'eau. Et vu que j'ai vu qu'il y avait des chasses qui se faisaient en surface, j'ai décidé d'aller prendre ma canne et de tenter ma chasse. Le temps ne vous freine pas ? Non, non, pas du tout. En attendant, retour complet à la normale. La vie devrait reprendre son cours sur l'île, petit à petit. Harvey a fait par contre plus de dégradations chez nos voisins, notamment à la Barbade. Si aucune victime est à déplorer, le nord de l'île a connu d'importantes inondations et des dégâts matériels. Voyez le témoignage et les images d'un martiniquais installé à la Barbade depuis deux ans. Il répond à Catherine Villas-Copette. Sur Bridgetown, il n'y a pas eu trop de dégâts. Sur le centre, ça va. Les inondations, il y en a eu sur le nord, du côté de Rolltown et Spacetown, qui sont des villages de pêcheurs initialement. Donc, sur les routes, il y a des gravats. Et puis, Spacetown, on voit sur les vidéos qui circulent, les nouvelles de Barbade, qui a eu quand même des inondations relativement importantes. Et donc, des habitations où leurs toitures ont été arrachées. Et voilà. Donc, essentiellement, durant la nuit, on a eu beaucoup d'orages et d'éclairs, de l'eau, beaucoup d'eau. Et puis, pas de coupure de courant, sauf sur le nord encore, où la compagnie d'électricité, l'Eight & Power, est intervenue assez rapidement ce matin. Les activités en elles-mêmes n'ont repris qu'à partir de ce midi. Les autorités de Barbade ont, hier, dès 13h30, annoncé officiellement qu'ils fermaient tous les bureaux, administrations privées ou publiques. Et à 16h30, ils ont fermé les stations-services et les grandes surfaces. Donc, il n'y avait plus personne dehors à partir de 16h30, 17h à Barbade. Et on attendait donc la tempête trop vitale. A noter que le transport maritime et aérien a été fortement impacté par le passage de la tempête tropicale. Des martiniquais n'ont pu voyager en direction de la Barbade et des îles du Sud. Et conséquences plutôt positives du passage de la tempête Harvey, on respire beaucoup mieux en Martinique. La procédure d'information et de recommandation à la pollution de l'air a été levée. Aujourd'hui, Madininer a enregistré une qualité de l'air bonne avec un indice de 4 sur 10. Samedi et dimanche, l'agence prévoit toujours un air bon, soit un indice de 3 sur 10. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le passage de la tempête Harvey en Martinique. Nouveau rebondissement dans l'affaire Hervé Pintot-Laposte. L'entreprise annule l'accord de fin de conflit du 17 juillet dernier, conclu entre les deux parties. Elle estime que le document est nul et non avenu, car il aurait été signé sous contrainte. Pour rappel, Hervé Pintot a mené une grève de la faim pendant plus d'un mois pour contester entre autres un cas d'harcèlement moral et une mobilité interne. Malgré la suspension de ces fonctions décidées par la direction, le postier a tout de même repris le matin le travail. Reportage, Yohann Boulard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Accès n'est pas autorisé malheureusement. Alors je viens pour ma presse de service normal, conformément au protocole d'accord signé le 17 juillet de cette même année 2017. Mais la direction a dit qu'à l'heure actuelle, l'entrée est interdite au public. Alors pouvez-vous me décliner ? Accès interdit à Hervé Pintot. C'est par une lettre reçue avant-hier que le syndicaliste prend connaissance de ce revirement de la part de sa direction. Le protocole pourtant acté un mois plus tôt entre l'avocat d'Hervé Pintot et le directeur régional serait nul. Après 34 jours de grève de la faim, il devait récupérer son poste aujourd'hui. Une fin de non-recevoir dont il s'est entretenu avec son avocat plus tôt dans la matinée. L'homme se dit déçu, mais pas surpris. En conflit depuis plusieurs années déjà avec l'institution, il affirme avoir plusieurs jugements en sa faveur qui ne seraient pas appliqués. J'ai déjà gagné deux procès importants dans cette affaire-là. Alors en 2013, j'obtiens un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. En 2014, devant le tribunal correctionnel, où quatre directeurs de la poste m'ont attaqué devant le tribunal correctionnel et ils ont perdu. La poste a voulu m'obliger dès 2016 à travailler avec les dirigeants qui justement me persécutent. En 2017, ça s'est reproduit et c'est pour ça que j'ai été contré de faire une grève de la faim. Et vous connaissez la suite, le protocole qui a été signé. Donc voilà, la persécution continue. Selon la directrice exécutive de la poste outre-mer et maîtrise du courrier, le protocole aurait été signé sous la contrainte. Une version qui ne tient pas la route selon l'avocat d'Hervé Pinto. Ce protocole d'accord se termine par « Les parties ont adhéré au principe suivant, respect mutuel, écoute de l'autre, prise de décision commune en toute liberté et sans contrainte. » Et M. Manéry a signé le 17 juillet 2017. Et ce protocole d'accord vaut lois, d'après la loi, vaut lois pour les parties. Nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre la direction de la poste sans succès. Selon M. Blaisès, chef d'établissement, aucun interlocuteur local ne pourrait répondre à nos questions. L'affaire serait passée aux mains des dirigeants nationaux. Vous l'aurez compris, Hervé Pinto voulait reprendre son poste. Il s'est rendu à son poste de travail, mais il n'a pas pu entrer au bureau. Excusez-moi. Politique à présent, les Républicains de Martinique ont choisi leur candidate pour les élections sénatoriales. Elle s'appelle Edith Velaïudon et son suppléant, Edith Louis-Alexandre, encore méconnu du paysage politique. Cette principale de profession a été choisie parmi cinq candidats. Elle n'en est pas à sa première expérience. Elle s'est engagée auprès de Yann Monplaisir en qualité de suppléante lors des élections législatives. Et depuis 2015, Edith Velaïudon siège au Conseil national des Républicains. Voyez les explications de la candidate et celles de Fred-Michel Thiraud. Ils répondent à Yohann Boulard. Il y a trois gros dossiers qui nous sont importants pour la Martinique. C'est l'indivision, donc nous devrions encore travailler dessus. Nous avons le deuxième volet, c'est la zone de revitalisation des eaux rurales. Ce sont des lois qui permettent des exonérations concernant les entreprises. Il nous faut développer particulièrement le nord de la Martinique et les communes qui sont au centre parce qu'elles ne bénéficient pas de l'atout du littoral, de la plage, de la mer. Et elles sont toutes aussi riches et elles ont aussi des habitants qui paient leurs impôts et qui ont besoin de garder leurs enfants, d'avoir, ne plus avoir de désert médical. Et ça aussi, c'est important pour nous. Aujourd'hui, on a besoin de femmes, effectivement, dans le monde de la vie politique parce qu'il y a une vision différente, il y a une expertise qui est différente, une approche peut-être un peu plus humaine. Et Edith fait partie de ces femmes qui pourront apporter un plus pour la Martinique. C'est celle qui répondait le plus aux critères que nous avions fixés, c'est-à-dire la compétence, l'ancienneté dans le parti, la loyauté par rapport au parti et la disponibilité. Parce que nous estimons que sénateur, parlementaire plus généralement, doit être disponible. Il ne doit pas avoir plusieurs casquettes. Donc, Edith Villayoudon correspondait parfaitement aux critères que nous avions fixés. C'est pour cette raison que notre fédération soutient Edith Villayoudon et son suppléant Edith Louis-Alexandre. Aujourd'hui, le Sénat est à droite. Il y a de grandes chances qu'il le reste. Donc, il serait intéressant que nous ayons un sénateur du côté de la majorité du Sénat. Ce n'est pas seulement les rangs des Républicains qui seront plongés dans une quasi-obscurité lundi 21 août, mais bien toute l'île en cause. Une éclipse partielle du soleil pourra être observée entre 14h et 16h environ. Ce phénomène est rare, la 11e depuis le début du 21e siècle. Et tout naturellement, il crée un fort engouement. Mais ce n'est pas sans danger pour notre santé. Des lunettes spéciales Eclipse sont indispensables pour protéger petits et grands des puissants rayons ultraviolets. Ainsi, depuis hier, les pharmacies sont prises d'assaut par les clients pour se procurer le produit tant recherché. Avant d'en parler avec notre invité, le docteur Guy Richard, voyez les quelques explications recueillies par Sandrine Claude et Michelet François. C'est vrai que les gens n'étaient pas très au courant récemment. Et c'est plus à partir de hier soir, en fait, que les gens sont arrivés en masse. Là, on en avait une trentaine hier qui est partie vraiment après 18h. Et là, on en a recommandé plus d'une centaine pour être approvisionnés pour le week-end. C'est vrai que généralement, pour avoir déjà vu une Eclipse comme ça aussi en métropole, les gens sont quand même très intéressés et recherchent souvent au dernier moment, en plus, les lunettes pour la regarder. Donc, c'est vrai que généralement, il faut prévoir à l'avance pour avoir un stock conséquent et pouvoir pallier à la demande comme ça. Bonsoir, docteur Guy Richard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller pharmaceutique auprès du directeur général de l'ARS. Tout à fait. Martinique. Martinique. Quel est le dispositif mis en place, justement, par l'ARS Martinique pour assurer la protection de l'ensemble de la population au moment de l'éclipse solaire ? Eh bien, donc, l'ARS Martinique a veillé à ce qu'on puisse disposer dans la majorité des pharmacies de l'île, pharmacies d'officine de l'île, également chez certains opticiens. Mais les opticiens ont leur propre circuit d'approvisionnement. ont veillé à ce qu'on puisse donc mettre à disposition de la population ces lunettes que nous avons vues tout à l'heure, là, dans le reportage, et qui sont des lunettes en carton, avec un polymère sur lequel une feuille d'aluminium a été mise, parfaitement opaque. D'accord. Donc, voilà. Ce ne sont pas des lunettes 3D. Ah, ce ne sont pas des lunettes 3D. Et justement, ça me donne l'occasion de dire qu'il ne faut pas utiliser des films radio ou des dispositifs fumés, les lunettes 3D non plus. Celles-ci ne protègent pas. Et ne protègent pas de quoi ? Eh bien, d'une atteinte oculaire. Une atteinte de la rétine, qui est très grave. Une atteinte de la cornée, qui est moins grave, mais qui est grave quand même. Et donc, il faut absolument... Alors, on dit que c'est une éclipse partielle, 70%. Ça n'empêche que c'est dangereux quand même. D'accord. Donc, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas croire que, donc, on va, en regardant très rapidement, et... Oui, on sera épargné et protégé. On ne sera pas épargné. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Et même, simplement, une petite observation, on peut avoir des risques majeurs. Voilà. Ça peut avoir des conséquences très dangereuses. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut bien dire à la population, c'est se procurer ces lunettes qui sont disponibles dans les pharmacies d'officier. Et on ne peut pas faire ça avec des lunettes de soleil non plus. Non plus. Même les plus opaques. Vous faites bien de le dire, j'avais oublié de le dire. D'accord. Même les plus opaques. Ok. Alors, ces lunettes, sont-elles payantes ? Elles, bien sûr. Oui, tout à fait. Elles le sont. Alors ? Elles le sont. Et donc, en fait, ce n'est pas un médicament, c'est un dispositif médical. D'accord. Et donc, le prix de ces lunettes est fixé librement par le pharmacien d'officier. Oui, mais pourquoi alors mettre un prix alors qu'il en va quand même de la santé publique de la population ? Bien évidemment. De la population. Et que tout le monde peut être exposé, même chez soi, à cette éclipse. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est parce que ces lunettes ont un prix de revient. Les grossistes répartiteurs qui ont fait venir le produit l'ont payé avec un prix d'achat. Et donc, le pharmacien... Alors, j'ai demandé, quand je dis « je », l'ARS a demandé que les pharmaciens soit vendent à prix coûtant le prix qu'ils ont acheté aux grossistes répartiteurs, soit qu'ils fassent une marge, mais très, très faible. Alors, une tranche... Dans l'intérêt de la santé publique. Les tranches de prix, à peu près, pour qu'on sache. C'est dur à dire, parce qu'on ne maîtrise pas le prix. Mais c'est, en tous les cas, beaucoup moins que 3 euros. D'accord. Beaucoup moins que 3 euros. Donc, ça va entre 1 et 3 euros. On dirait entre 1,5, 1,6 et 3. D'accord. Vous avez fini par me le faire dire. Ok. Sans que je puisse m'engager fermement. D'accord. Combien de lunettes sont disponibles aujourd'hui en Martinique ? Alors, il y a des milliers de lunettes. Parce qu'on a eu cette polémique où on avait du mal. Des clients souhaitaient se procurer cette lunette et c'était compliqué. Voilà. Donc, les lunettes sont disponibles en quantité, à mon avis, nécessaire et suffisante. D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder non plus. Et si on veut regarder, il faut se protéger. Alors, si l'on se procure ce genre de lunettes en dehors d'une pharmacie, comment s'assurer qu'elles soient efficaces ? Alors, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que ces lunettes doivent avoir, est-ce qu'on voit là ? Oui, oui. Avoir le marquage CE. Donc, c'est le marquage européen qui prouve que ce dispositif médical a bien et est conforme. D'accord. Donc, si l'on retrouve aussi une autre question, dans ces affaires personnelles, des anciennes lunettes de protection Eclipse, spéciales Eclipse, est-ce qu'elles sont réutilisables ? Non, elles ne sont pas réutilisables. D'accord. Par exemple, celles que les Martiniquais avaient pu acheter en 2006, lors de la dernière Eclipse, qui était une Eclipse encore plus partielle, 55%, eh bien, elles s'altèrent avec le temps. Donc, elles ne sont plus efficaces. D'accord. Et j'avais aussi une question. L'éclipse solaire sera visible entre 14h et 16h. Tout à fait. En pleine période de grandes vacances, beaucoup vont profiter de la mer et de la plage. Est-ce dangereux également pour la peau ? Non, pas. Enfin, me semble-t-il. D'accord. Non, pas, me semble-t-il, puisque ce qu'il faut craindre, ce sont les UV, et puis la chaleur. Mais ça, c'est quelque chose d'habituel. Donc, à mon avis, je crois qu'un médecin pourrait mieux encore l'indiquer. Mais ce ne sera pas plus dangereux que d'habitude pour la peau si on fait des protections habituelles. Et encore, si on ressent une douleur ou une diminution oculaire après l'éclipse, que faut-il faire en priorité ? La première chose à faire, c'est d'aller voir son médecin traitant. Donc, absolument. Dès qu'on a des petites brûlures, des sensations d'irritation ou de larmes qui coulent de façon abondante, etc., je crois que, sans hésiter, il faut aller chez le médecin traitant, qui ensuite va faire un diagnostic et pourra orienter vers un ophtalmologiste, etc. C'est le médecin traitant. C'est le médecin traitant. Voilà. Merci, docteur Guy Richard, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Donc, n'oubliez pas l'observation de l'éclipse solaire partielle, lundi 21 août, entre 14h et 16h. Et n'oubliez surtout pas ces fameuses lunettes spéciales éclipse. Direction la Guadeloupe, qui se serait bien passée, elle, du retour des Sargasses. Un plan d'urgence contre ces algues brunes a été établi à Goyave. La municipalité et les marins pêcheurs, dont l'activité est fortement impactée, se sont associés pour faciliter la mise en place de ce dispositif. Reportage Yvan Lemar. Le plan d'urgence contre les Sargasses viendra compléter les moyens déjà mis en place par la mairie. Ce plan se déroulera en trois phases. La première phase va commencer la semaine prochaine, où nous avons fait appel à des entreprises prestataires qui vont venir collecter toutes les Sargasses qui ont déjà échoué. Notamment sur la plage de Sainte-Claire, que vous voyez ici, et également sur le port de pêche et sur la plage de Sarcelles. La deuxième phase va consister, après avoir enlevé les Sargasses, à faire de la prévention. On installera, avec l'aide des marins pêcheurs, des filets pour retenir les Sargasses qui viendront en mer et qui, à ce moment-là, seront collectées par un bateau sur mer. La troisième phase, qui est la plus importante également, avec l'aide des marins pêcheurs, nous allons lancer une opération de récupération des Sargasses qui se trouve au niveau des ponts marins, tout autour des récifs coralliens. Le coût de ce plan est estimé à 200 000 euros. Un conseil municipal d'urgence sera convoqué pour définir et inscrire une modification budgétaire. La CANBT et les collectivités régionales et départementales ont été sollicitées, mais la mairie espère surtout une aide de l'État. Une crise aussi grave, j'aurais souhaité que la ministre des Outre-mer vienne en visite en Guadeloupe, puisque nous sommes dans une situation particulière. J'entends des parlementaires dire qu'ils vont faire, mais pour l'instant, lorsque je vois qu'en Bretagne, il y a des pollutions peut-être moins importantes que quelquefois, vous avez deux, trois ministres qui arrivent. Une convention avec les marins pêcheurs de Goyave, Cap-Esterbello et Petitbourg sera signée dans les prochains jours. La première phase de ce plan d'urgence devrait commencer la semaine prochaine. Partons à présent en Guyane, qui entre dans sa grande saison sèche, et ce jusqu'à la mi-novembre. Même si les températures sont légèrement constantes durant la période, les scientifiques de Météo France observent sur les 70 dernières années une augmentation d'un degré des normales de saison en cause, le réchauffement climatique. Avec Jonathan Lariot. Après la saison des puits, c'est au tour de la saison sèche de pointer le bout de son nez. Et qui dit saison sèche, dit haute température. La période commence à peine que déjà la chaleur se fait ressentir. Dans les locaux de Météo France, les experts observent l'arrivée de cette nouvelle saison avec attention. Là, on a un graphique qui donne l'humidité dans les basses couches. On a très peu d'humidité et on a une espèce de barrière qui se développe, qui empêche la formation des nuages globalement. Ce qui fait que, globalement, on est en saison sèche. En Guyane, la moyenne sur une année est d'environ 27 degrés, loin de la croyance générale, qui amène à croire à un grand pic de chaleur constant. Si certaines périodes sont plus chaudes que d'autres, rien ne paraît alarmant. Un maximum 35 degrés vers Saint-Laurent, un peu plus frais, un peu moins chaud plutôt près de la côte, puisque c'est toujours tempéré par la mer, la proximité de la mer. Il faut relativiser parce que, par rapport aux conditions de canicule qu'on a parfois en métropole, parfois ça atteint sa voisine les 40 degrés. On a parfois des pics de température élevés en Guyane. L'année dernière, par exemple, on a eu un record à Saint-Laurent-du-Maroni de 38 degrés. Un détail attire l'attention, il s'agit de l'évolution de la température globale. Basé sur les mesures des 70 dernières années de relevés de température, les chercheurs de Météo France ont déterminé que les normes de température ont augmenté de 1 degré. En cause, le phénomène mondial du réchauffement climatique. 1 degré, en termes d'énergie, c'est quand même considérable. Ce réchauffement est dû à l'action de l'homme. Et à la combustion des énergies fossiles. En métropole, c'est à peu près pareil. Ces chiffres sont à peu près équivalents. C'est de l'ordre d'un degré. Et un degré sur une température moyenne de 10-12 degrés, c'est quand même vachement important. Ce n'est pas négligeable. En Guyane, c'est vrai qu'il a fait chaud toute l'année. Alors un degré de plus, ma foi, ça semble... Disons, on a plus de mal à se le représenter. Mais un degré de plus, ça veut dire qu'on a des températures maximales qui peuvent être supérieures à plusieurs degrés aux températures qui étaient observées auparavant. Un degré en plus, on est loin d'une alerte rouge. Mais certains chiffres laissent perplexe. Si aujourd'hui, les températures globales sur une année sont de 27 degrés, les chercheurs assurent que de graves conséquences pourraient commencer à se faire ressentir sur notre écosystème, si la barre des 29 degrés de température moyenne est franchie. Restez avec nous, c'est l'heure de votre JT des communes. Direction à présent les Trois-Îles avec Messier Crépin et ses trésors vestimentaires des plus originaux. Son leitmotiv, la plus belle sape. Hubert Bornil et Loïc Régis ont rencontré ce sapeur, version locale. Regardez. A deux communes de Trois-Îles, il y a un beau petit quartier, il y a des belles larilles aussi, des noms très agréables comme la Rue Neuve. C'est là où habite Messier Pierrot Crépin. Je dis-moi, c'est un grand homme qui porte Z tout bonnement, pour l'être tout bonnement. C'est où, Messier Crépin ? Oui, bonjour, Messier Dorlie. Bonjour. Je dis mon grand-fant, l'eau belle bagaille. Oui, venez la belle bagaille. Eh bien, on y va. Oui, on y va. T'as là, c'est Pierrot Crépin. T'as là, c'est Luciane. Madame Moune qui est décédée. Monsieur Pierrot, c'est ainsi qu'on le nomme dans le quartier. Homme au contact facile et au parler franc, Monsieur Pierre Crépin est avant tout connu pour son goût très particulier des belles tenues. Casse. Un autre. C'est un peu. Ça, ça, on brûlait. Mais il est en train d'entrer à mon bateau, il est en train d'entrer. Regardez-le, il a fait dans le genou. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Robe d'antan, chapeau melon ou Panama, une cinquantaine de paires de chaussures, des plus fantaisistes, des costumes ou pantalons westerns. Il n'y a presque plus de place dans la pièce pour tout contenir. Ça, c'est un passion. L'autre passion, c'est difficile à quitter. Oui, c'est difficile à y trouver un gros bagage pour faire. Moi, j'ai l'impression d'avoir un gros bagage pour faire. C'est un des bénis. Je suis sorti à l'humain. C'est un des bénis. C'est un des bénis. Oui, un des bénis. Ça c'est pour mon visiter gratuitement. Donc c'est bon quand on va partir. Bon, bien, monsieur Kepin, regardez, mon drapé en petit vest. Regardez, mon habillé comme moi, pris l'air, vous le disiez. Sois pensé du petit chapeau à ça. Il est bien. Oui, il est. Eh bien, voilà. Oui, très bien. On peut se parler comme moi. Félicitations. Oui, félicitations. Merci, j'ai été apprécié. Et puis, monsieur Kepin, mon père Viniwaut, toute la semaine, tous les jours, 32h09. 32h09. Pas une pièce problème. C'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. La série de braquages à main armé se poursuit dans le centre de l'île. Ce vendredi, un sexagénaire s'est fait dérober sa moto à Alazac de Rivière-Roche. Il a témoigné dans ce journal. La tempête Harvey s'éloigne de nos côtes. Son passage sur l'île n'a causé aucun dégât majeur. De retour au vert, un retour à l'alcamie est prévu. Demain, dans la journée. Edith Velayoudon et le nouveau visage des Républicains de Martinique pour les élections sénatoriales. Un choix applaudi et soutenu par l'ensemble du parti LR. Et puis, revirement dans l'affaire Hervé Pinto. La poste annule l'accord de fin de conflit signé le 17 juillet dernier. L'entreprise souhaite suspendre le postier de ses fonctions professionnelles. À suivre votre bulletin Météo complet présenté par Ruth Fortuna. À 20h, vendredi, tout est parmi avec Arthur, suivi de deux épisodes de votre série Arrow. À demain. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur ATV.